... Comment le patient perçoit-il sa pathologie ? Cette information est au cœur d'un dispositif lancé au Danemark. Mais pour le décrire, il faut prendre les choses dans l'ordre. ... Retraitée danoise de 57 ans, Anne a cessé de travailler en raison d'une grave pathologie intestinale. Depuis le diagnostic, elle se soumet à des contrôles réguliers. Grâce au questionnaire appelé Patient Reported Outcomes, ou résultats rapportés par le patient, elle peut informer l'hôpital sur l'évolution des symptômes de sa maladie. C'est très utile, car quand je vois mon médecin, souvent j'oublie de lui dire quelque chose. Mais là, il faut remplir un questionnaire avant la consultation. Donc, on a le temps de penser à tout. Et le médecin aura déjà des réponses à mes nombreuses questions. Ce questionnaire en ligne, ou PRO selon l'acronyme anglais, a été mis en place par le système de santé danois, tout d'abord pour la neurologie, avant d'être étendu à d'autres domaines médicaux. Il comporte des questions sur des symptômes particuliers, la qualité de vie et les activités quotidiennes. Cette initiative permet d'impliquer davantage les patients et d'améliorer leur connaissance sur leur pathologie. Les professionnels de santé, eux, y gagnent des informations de première main, utiles pour affiner leur approche thérapeutique. A l'hôpital universitaire d'Aurousse, ce questionnaire est principalement utilisé pour les maladies chroniques qui nécessitent généralement des consultations régulières. Les PRO, résultats rapportés par les patients, sont un excellent moyen pour nous de nous faire une idée des symptômes des patients avant de les voir en consultation externe. Ainsi, quand nous les voyons à l'occasion de leur hospitalisation, nous avons déjà de nombreuses réponses et nous savons sur quoi nous concentrer. S'il y a des symptômes liés à cette maladie intestinale chronique et si nous devons modifier son traitement médical. Cette approche qui repose largement sur la collecte et le partage des informations médicales est un exemple à suivre pour le futur espace européen des données de santé qui donnera une dimension transfrontalière à ce type de démarche. Autre caractéristique de l'initiative danoise, l'intelligence artificielle est utilisée pour effectuer un premier tri des informations. Les questionnaires sont traités grâce à un algorithme qui met en évidence que si le patient va bien, nous n'avons pas besoin de lui parler ou de le voir. Certains patients apparaissent en jaune, ce qui veut dire qu'il peut être nécessaire de les appeler. D'autres enfin ressortent en rouge, ce qui signifie qu'il est nécessaire de les voir. Le patient reported outcomes est aussi un moyen efficace de surveiller l'état de santé d'un patient atteint d'une maladie chronique et d'être plus réactif, même avant un examen médical planifié. Cela nous aide aussi à déterminer quels sont les patients qu'il est pertinent de voir. De cette façon, quand nous traitons les dossiers, nous finissons par consacrer notre temps aux patients malades et non aux patients qui en réalité à ce moment-là sont dans une situation normale par rapport à leur maladie. A l'heure où le partage des informations médicales est un enjeu crucial pour nos systèmes de santé, les patients ont plus que jamais leur mot à dire pour aider le secteur à créer des produits et des services davantage adaptés à leur expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada